Musa Maraé à Paris pour prendre part au 14e Forum économique international sur l'Afrique, organisé par l'OCDE et l'Union africaine. Le forum de cette année met en évidence le défi de l'industrialisation et de l'intégration pour une croissance inclusive par et pour l'Afrique. Musa Rentrée scolaire 2014-2015, les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin, le premier cours à porter, comme l'exige l'actualité, sur l'épidémie à virus Ebola. Musa Les casques bleus tués sur l'axe Menaka-Ansongo, les Nations Unies, le rendent hommage ici à Bamako. Il y a 9 soldats nigériens à trouver la mort lors d'une embuscade tendue par les terroristes. Nous sommes mardi 7 octobre, mesdames et messieurs. Bonsoir, un ciel très oragé ce soir sur Bamako et bienvenue dans ce journal. Journal que nous ouvrons par les activités. Au palais de Koulouba, le président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, a reçu cet après-midi le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge du maintien de la paix. Hervé Latsou, c'est son nom, est allé échanger avec le chef de l'État sur l'évolution de la situation sécuritaire au nord du Mali. Le responsable onusien a saisi l'occasion pour plaider plus de moyens en faveur de l'aménagement qui est la cible ces dernières semaines d'attaques terroristes. Burama Traoré a suivi cette audience en compte rendu. Principal sujet d'échange entre le président de la République et le sous-secrétaire général de l'ONU en charge du maintien de la paix, la lutte contre le terrorisme. En effet, la force de l'aménagement semble être une cible privilégiée des terroristes. En six mois, les soldats de la paix ont subi 27 attaques terroristes souvent meurtrières. Une situation inacceptable à laquelle il faut apporter une réponse appropriée selon le patron des opérations du maintien de la paix de l'ONU. Hervé Latsou ajoute qu'il faut mettre à la disposition de l'aménagement des moyens conséquents et adaptés. D'abord, il faut atteindre le plus possible le plein effectif fixé par le Conseil de sécurité. Il faut compléter les équipements parce qu'il y a besoin d'équipements très spécifiques pour lutter contre les mines, les explosifs, ces attaques à l'improviste. Il faut aussi nous remettre en initiative et en travaillant en parfaite coordonnance, coordination avec notamment les forces françaises de Barkhane. Je crois que ce combat est partagé, ce combat contre l'extrémisme, contre le djihadisme, contre le terrorisme, contre le trafic aussi. Ces gens exploitent toutes les opportunités et commettent leurs crimes sans le moindre scrupule. Je crois que nous devons nous montrer très résolus pour nous y opposer. Après le sous-secrétaire général de l'ONU en charge du maintien de la paix, le chef de l'État a reçu en audience le nouvel amassadeur du Mali en Guinée-Équatoriale. Le diplomate est venu prendre conseil auprès du président de la République. Par la même occasion, précisez ses priorités. Nous avons beaucoup de ressortissants maliens au niveau de la Guinée-Équatoriale et qui certainement aussi ont des préoccupations, comme vous le savez. Ça également fera partie de nos premières préoccupations. Et je pense qu'il faut développer une coopération sud-sud, intense, importante. Et je crois que la Guinée-Équatoriale est un bon indicateur pour au moins, si j'envoie, deux possibilités immédiatement. Dans le domaine de l'agriculture au sens large du terme. Aussi, c'est un pays avec une expérience binière. Certainement, nous avons des choses à apprendre de leur côté. La finalité est de renforcer davantage l'axe Bamako-Malabo. Et l'amassadeur Amarudem dit compter sur le soutien et la bénédiction de tous les Maliens. Le sous-secrétaire général des Nations Unies, chargé de maintien de la paix, est donc à Bamako pour rendre hommage aux soldats nigériens tués sur l'axe Menaka Ansongo. Médaille de reconnaissance des Nations Unies, donc, pour les neuf soldats nigériens tués sur l'axe Menaka Ansongo. Ce matin, la communauté internationale a rendu hommage aux victimes de l'embuscade du 3 octobre dernier. Et le sous-secrétaire général des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, a profité du cérémonial pour prévenir que les responsables seront châtiés. Hervé Hlatsou invite les groupes armés à s'en tenir à la parole donnée. Et la cérémonie de levée du corps a eu lieu en présence de plusieurs personnalités. Compte rendu, Moïse Traoré. Hommage de la communauté internationale aux neuf soldats nigériens tombés sur le champ de l'honneur le 3 octobre 2014. A titre posthume, il leur est discerné la médaille de reconnaissance des Nations Unies. Ce sacrifice suprême honore la mission et au-delà fait la fierté de toute la nation nigérienne. Mais ceci n'entamera en rien notre détermination à poursuivre ce noble combat. Le béninois Akoudieno, représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies, et le sous-secrétaire général des Nations Unies ont déposé une gerbe de fleurs sur chacune des dépouillants. Que les responsables ne l'ignorent pas, ils seront châtillés, ils seront poursuivis, ils paieront. Il faut que tous les groupes armés qui se trouvent dans le nord du pays se tiennent à leur parole, se conforment aux engagements qu'ils ont pris à Alger de travailler avec nous pour faire en sorte que le nord du Mali retrouve la paix civile. C'est sur l'axe Menaka Ansongo que les neuf soldats nigériens ont trouvé la mort à la suite d'une embuscade. La guerre dans laquelle vous avez été tués est une guerre de portons. Des gens qui n'ont pas osé vous affronter face à face parce qu'ils n'en étaient pas capables, mais qui vous ont attaqué en utilisant les méthodes lâches. Nous pouvons vous assurer qu'ils en feront les frais et leurs crimes de Dieu ne partiront pas impunis. Le conseiller spécial du président de la République était à la cérémonie pour remonter le moral des familles des dauphins. Le ministre nigérien de la Justice, Garde des Sceaux, est à la tête de la délégation venue de Niamey. La situation au nord du Mali nous impose de prendre un certain nombre de mesures pour la stabilisation du Mali et la protection des forces de la MINUSMA. Ainsi s'exprimait le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe organisée avec le ministre malien des Affaires étrangères. Des engins contre les mines seront déployés ainsi que des drones de surveillance. Le diplomate onusien a aussi invité à la mutualisation des forces sur le terrain. Mohamed Jara a suivi ce point de presse. L'heure est grave, le temps aussi. Hervé Latous, secrétaire gynécale de l'adjoint aux opérations de maintien de la paix se dit indigné suite aux récents événements dont sont victimes les forces de la MINUSMA. Trop c'est trop, dit-on à la MINUSMA, il faut changer de stratégie. Cela nous impose évidemment de prendre toute une série de mesures qui sont déjà décidées, qui sont en train d'être appliquées pour durcir nos bases, durcir nos protections. Nous sommes en train de déployer davantage d'engins contre les mines, contre les explosifs, de faire venir davantage de véhicules blindés. Nous nous devons aussi d'être constamment en initiative et en initiative en association avec les troupes de Barkhane. Et pour cela, les drones de surveillance aérienne seront déployés très bientôt, ajoute le diplomate onusien. Et Hervé Latous a précisé que la mission de l'ONU n'est pas de se substituer aux autorités maliennes, encore moins aux FAMAM. Il s'agit d'aider le Mali à retrouver la normalité, notamment avec la signature d'un accord de paix définitif avec les groupes armés. Le gouvernement malien compatit à la douleur des soldats de la paix qui éssuent les pertes en vie humaine pour le retour de la paix au Mali. C'est pourquoi le chef de la diplomatie malienne lance un appel à la communauté internationale. En tant que gouvernement du Mali, naturellement nous appelons, la communauté internationale a donné des moyens conséquents pour pouvoir vraiment faire ce travail dans le cadre de forces d'intervention qui puissent être mises en place pour pouvoir vraiment conduire ce travail dans le cadre du mandat actuel. S'agissant du retrait du contagion tchadien dans le nord du Mali, le conférencier répond. Le gouvernement tchadien a obtenu de nous les assurances qu'il souhaitait, notamment sur un point important qui est celui des rotations. Parce que c'est vrai que le contagion tchadien a été dans l'extrême nord du Nord Mali depuis le début des opérations en janvier 2013 et qu'il est normal qu'il y ait un partage du fardeau. Donc nous sommes en train de travailler avec l'accord des gouvernements intéressés à des rotations de contagion qui permettront aux gens de tourner. Et c'est bien normal. Hervé Lassus a conclu cette conférence de presse en invitant à une mutualisation des efforts des différentes forces sur le terrain. Il s'agit de Barkhane, l'aménagement et l'effamment. La finalité étant de lutter contre le terrorisme. Pour être tout à fait complet dans ce chapitre, le bureau politique national de la Sénat-Sofaso-Ere condamne avec la dernière rigueur l'attentat terroriste perpétré sur la route de Menaka qui a causé la mort de neuf vaillants soldats nigériens, membres de la MINUSMA, aux membres, aux familles durement éprouvées ainsi qu'au peuple et au gouvernement de la République sœur du Niger. Les cadres et tous les militants et militantes de la Sénat-Sofaso-Ere présentent leurs condolences les plus émues. Nous reportons à Koulouba pour dire qu'hier, les membres de la commission de conciliation, l'Union nationale des travailleurs du Mali gouvernement, ont été reçus par le président de la République. Les personnalités reçues étaient venues demander plus d'appui du chef de l'État pour que les négociations entre les deux parties aboutissent très rapidement. Mamadou Lamindjara de la commission de réconciliation est au micro de Tchisera Emmanuel Dambélé. Nous sommes venus voir le président afin qu'il épaule la commission dans sa conciliation entre l'Union nationale et le gouvernement. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que la vie est dure et très dure, nous l'avons dit. Nous avons demandé au président de nous soutenir, de faire en sorte que les ministres de la fonction publique et nous soyons soutenus par les autres ministres pour expliquer la situation qui se pose au Mali et faire en sorte que les travailleurs aient gain de cause, si minimes que soient, de la sorte qu'on peut leur donner. D'autant plus que tout le monde sait aujourd'hui qu'au marché, rien ne va. À la maison même, rien ne va. Si on donne comme prix du condamnement à la maison, les femmes disent que ça ne suffit pas. Et il a promis de nous aider. Il va appeler les ministres pour leur donner des instructions afin que les travailleurs puissent gagner un peu comme le diamètre. Les questions sont suspendues, mais cela ne nous empêche pas, en tant que fils de ce pays, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de gravure dans ce pays-là encore. Il y a beaucoup d'autres travailleurs, même non-travailleurs, qui risquent de s'immiscer dans cette grève qui n'est pas de nature apporter bonheur au pays. Mamadou Lamindjara de la Commission de conciliation UNTM et gouvernement. Tenu hier à Paris du 14e Forum économique international sur l'Afrique, Industrialisation et intégration pour une croissance inclusive par et pour l'Afrique. C'est le thème de cette rencontre organisée par l'OCDE et l'Union africaine en partenariat. Avec donc l'Union africaine, le Forum est un espace de dialogue ouvert aux gouvernements et institutions africaines et leurs partenaires. Moussa Mara, chef du gouvernement, prend part à ce Forum. Le récit de nos envois spéciaux à Paris, Nya Nya, Aliou Traoré et Aliou Touré. La population africaine est représentée en 2050 plus de 2 milliards de personnes, soit 25% de la population mondiale contre 15% aujourd'hui. Cette explosion démographique du continent est précurseur d'un incroyable essor économique. Pour ne pas rester à la périphérie de cette opportunité d'Etat et pour le développement du continent, il est essentiel pour les Africains d'inventer de nouvelles façons de travailler ensemble pour y faire face. Cette 14e session du Forum économique international sur l'Afrique se veut donc avant-gardiste. Elle se donne pour priorité de favoriser ces transits. Nous sommes dans une phase de transformation structurelle de nos économies. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un pilotage stratégique de cette transformation. Je pense que ça permet aussi de décomplexer l'Afrique, un mouvement des idées. Je pense que cela me semble être extrêmement important dans le contexte actuel de l'Afrique. Ce sont les forats dans lesquels nous échangeons sur nos politiques économiques de façon générale pour savoir dans quelles mesures, quelles sont les politiques que nous avons mises en place, pour faire un peu le bilan aussi de ce qu'on a mis en place, mais également des perspectives que nous pouvons aujourd'hui apporter dans le développement de nos économies. Par l'Afrique, pour l'Afrique, industrialisation et intégration pour une croissance inclusive, c'est le thème du Forum. Là-dessus, les différents intervenants, notamment Kozazana de Lamizouma, présidente de l'Union africaine, et Moe Ibrahim de la fondation du même nom, sont tous unanimes. En Afrique, le secteur informel doit transiter vers l'industrialisation. Pour le Premier ministre, des défis restent à rélever pour le continent, particulièrement pour la région Afrique de l'Ouest, pour qu'il atteigne intégralement sa vitesse de croisière. Le premier défi que notre région rencontre, et c'est aussi le premier défi que le continent rencontre simplement, c'est de travailler ensemble. Pour qu'il y ait un véritable développement socio-économique de notre continent, il faut vraiment qu'on améliore de manière significative les relations entre les pays, qu'on dépasse ce qu'on appelle le pacte colonial et qu'on fasse en sorte qu'il y ait plus de commerce entre le Mali et le Burkina, plus de commerce entre la Côte d'Ivoire et le Togo, plus de commerce entre la Mauritanie et le Sénégal, ainsi de suite. Autre sujet abordé au cours de cette rencontre, la situation en cours au Mali. Le Premier ministre Moussa Marat a rassuré le forum de la volonté du gouvernement et de ses partenaires techniques financiers à stabiliser le pays. Notre priorité absolue, c'est de faire en sorte que la paix, la sécurité, soit une réalité sur l'ensemble de notre territoire, et qu'au-delà de notre territoire, la paix et la sécurité soient une réalité sur le Sahel. Le plan Mali émergeant au cœur de l'intervention du Premier ministre. Moussa Marat indique que ce plan repose sur cinq grandes transitions à réaliser d'une quinzaine d'années. Ils sont démographiques, productives, énergétiques, numériques et démocratiques. Toujours au siège de l'OCDE, le Premier ministre Moussa Marat a reçu des investisseurs privés venus lui signifier leur intention d'investir au Mali dans différents domaines, comme l'agro-industrie, les mines ou encore les transports. Et l'équipe dirigeante de l'OCDE est venue remercier le chef du gouvernement de sa présence au forum. Nous retrouvons nos envoisés spéciaux. Le retour du Mali sur la scène internationale se matérialise par le retour des investisseurs. Au Forum économique mondial sur l'Afrique à Paris, ils étaient nombreux à rencontrer le Premier ministre pour nuer de véritables partenariats. Le cabinet Marsenko, qui est un cabinet d'études stratégiques, à faire pour aider les autorités maliennes à avancer dans le plan de développement du pays, en particulier sur les notions d'industrialisation, et voir également ce que nous pouvons faire pour aider à la réalisation du plan Mali émergent. Nous allons participer aux appels d'offres internationaux qui vont avoir lieu dans les prochains mois, qui vont permettre justement d'apporter plus d'eau à plus de quartiers, faire baisser le prix de l'eau dans les quartiers les plus défavorisés, et je crois avoir comme un objectif l'eau pour tous à Bamako dans moins de 5 ans. Même ambition affichée, même démarche effectuée, celle du président exécutif de l'entreprise Richard Atia et Associés. L'homme d'affaires franco-marocain précise que le Mali rigorge de richesses importantes qui n'attendent qu'à être bien exploités. Le Mali aujourd'hui doit sortir d'une image qui est celle, malheureusement, qui montre les événements passés douloureux, mais de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein étant toutes les opportunités qu'il y a dans ce beau pays, et que pour cela, si nous pouvions mettre à disposition toutes les plateformes sur lesquelles nous travaillons, nous serons heureux de le faire. Comme vous le savez, nous avons une fondation qui s'intéresse beaucoup à la redynamisation de l'économie en Afrique, la création d'emplois, et je pense que le Mali doit y trouver toute sa part, et en tant que Marocain, vous savez les liens d'affection et de fraternité qui lient nos pays, donc il était encore plus important pour moi d'évoquer ce sujet avec le Premier ministre. C'est le directeur de l'OCDE, Mario Pézini, qui a bouclé cette série d'audience du Premier ministre. L'équipe dirigeante de l'organisation est venue remercier le chef de gouvernement pour sa présence et sa participation de taille au Forum économique mondial pour l'Afrique, 14e édition. L'autre titre phare de ce journal, les élèves ont repris le chemin de l'école. Ce matin, la première leçon de la matinée au niveau des secondes cycles a porté sur la fièvre Ebola. Actualité oblige partout où notre équipe de reportage est passée. Les élèves sont en plan, étaient en plan, dont les cours, la reçue de l'année scolaire et le succès attendu lors des examens. Deux fins d'année se construisent dès ce premier jour. Dans les écoles et Mederza, la montée des couleurs a été un moment fort qui marque le degré de patriotisme et d'engagement de tous pour un Mali fort, unis et prospère. Le dossier est sur la rentrée de ce matin avec Boubacar Sissoko. Les cours dans les écoles ont repris avec leur animation habituelle. A cette heure 45 minutes, la première épreuve à laquelle les élèves de l'école de la cathédrale ont été soumis est la montée des couleurs. Élèves et enseignants ont tous entonné l'hymne national du Mali. Les parents ont tenu à accompagner leurs enfants pour s'assurer du bon déroulement des cours. Tout le monde doit y mettre du sien pour la réussite des enfants à l'école. C'est d'être régulier, de les suivre auprès de l'enseignant, voir leur évolution. Est-ce qu'ils sont corrects en classe ? Quel est leur rendement ? Et qu'est-ce qu'il faut faire comme mesure à prendre à la maison par rapport à leur réussite ? Même la librairie de fortune s'est installée ce jour de la rentrée à l'école. La discipline, le travail, bienfait et la rigueur sont les clés de la réussite. Cette règle est démise au Centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture, COPCC, où les responsables y veillent. Les enfants doivent comprendre alors que nous, nous sommes leurs papas, nous sommes prêts à partir avant eux et qu'ils doivent être séries, qu'ils prennent la responsabilité en main, alors qu'ils les appartiennent, qu'ils soient quand même responsables à l'heure de ce pays. Les parents doivent vraiment suivre leurs enfants, surtout ces défis. On doit les suivre jusqu'à l'heure au mariage. Normalement, les parents doivent jouer un rôle très très prépondérant dans la vie de ces enfants. Si la rentrée s'est bien déroulée, force est de constater qu'il existe de la pléthore dans certaines classes. À la neuvième, il y a une seule classe où l'effectif est pléthorique. Les élèves sont très nombreux et il n'y a pas de place, il n'y a pas de banc, pratiquement. La première leçon de la matinée a porté sur la fièvre Ebola, ce qui est très important. Les élèves sont un bon vecteur de sensibilisation des populations en matière de lutte contre les épidémies. Les tout-petits de la maternelle eux aussi ont retrouvé avec plaisir leur jardin. Mon jardin, j'ai la voix et je t'aime bien. Les écoles MEDERSA et les instituts d'enseignement arabophone ont timidement repris les cours. Mais cela a une explication. D'habitude, nous, on donnait trois jours aux élèves après la fête et on retourne à l'école. Donc peut-être que c'est dû à ça un peu. Tous les acteurs de l'école conviennent qu'il faut une synergie d'action pour aider l'école malienne à relever la tête. Il s'agit en fait d'un travail de fond et d'implication de chacun pour relever le niveau des élèves à l'école. Et au regard des statistiques officielles du ministère de l'Éducation nationale, il y a environ 1500 écoles qui reçoivent les élèves pris en charge par l'État du Mali pour leur entrée scolaire 2014-2015. Tous les élèves admis ont été quasiment orientés. Le directeur général de la cellule de planification et des statistiques de l'éducation, Issyaka, Medjan Niambele, est au micro de Garibou-Pérou. Cette année, nos statistiques officielles donnent 84 360 élèves admis. Et cette année, tous les élèves qui sont admis au DF ont été orientés dans l'établissement d'enseignement secondaire. Qu'il s'agisse de l'enseignement secondaire général ou de l'enseignement secondaire technique et professionnel. sur les 84 360 élèves, n'est-ce pas, 55 924 sont allés dans l'enseignement privé. Et 28 436 sont allés dans l'enseignement, dans l'enseignement public. Soit 66 % pour le premier et 34 % pour le second. Dans les écoles du Nord, nous y avons orienté, par exemple, à GAO, nous avons orienté 594 élèves. Au lycée de Tomboctou, public de Tomboctou, nous avons orienté 348 élèves. Et dans les maîtresses, nous y avons envoyé à peu près, nous y avons orienté à peu près 300 élèves, bien sûr, qui continuent à faire l'exception. Officiellement, la rentrée des classes est fixée au 7 octobre, donc aujourd'hui même. Mais j'ai dit, les classes de première année et de dixième constituent des exceptions. dans la mesure où elles doivent se présenter, d'abord chercher à savoir leur école, s'y rendre, prendre contact avec l'administration de l'école, prendre les fournitures, faire les inscriptions pour ces raisons objectives que je viens d'évoquer. Elle surviendra, elle interviendra quelques jours après les autres. Mais il appartiendra à la hiérarchie de le dire officiellement. Voyons à présent le rythme de cette rentrée scolaire dans les régions. Rentrée scolaire timide à Caille, c'est le constat fait par le gouverneur de la première région qui a visité certains établissements du Fondamental et le lycée, Dugu Kolo Konare, le chef de l'exécutif, a demandé à l'administration scolaire et aux collectivités de provoquer une assemblée générale avec les parents d'élèves afin que les élèves puissent aller à l'école. Chaka Konaté depuis Caille. C'est par le groupe scolaire Légal Ségou B que le gouverneur de la région de Caille a commencé sa visite dans les établissements scolaires de la cité de Raï pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire. Le colonel Salif Traoury a constaté que les cours ont démarré dans la classe de 9e année B avec une leçon modèle sur la fièvre Ebola. La fièvre Ebola est un mari contre Dieu qui tue les gens. Qui tue les gens. Mais tous les élèves n'étaient pas au rendez-vous. Sur un effectif de 96 élèves, 65 ont répondu à l'appel. Même constat dans les classes des 9e année A et B des groupes scolaires Légal Ségou A. La situation est toute autre au lycée du Gokolo Konari où la rentrée est timide. Dans la classe de terminale langue littérature, TLL1, une dizaine d'élèves sont présents sur un effectif de 38. Dans certaines classes, ce sont les professeurs qui étaient absents. des élèves nouvellement orientés au lycée cherchent encore leur classe. Toutes choses qu'ils devaient faire avant le jour J. Il faut que les parents et les élèves n'est-ce pas corrigent leur comportement. Depuis le mi-séptembre, on devrait lâcher les enfants. C'est un constat très amer que les futurs cadres de ce pays ne prennent pas en compte la promptitude d'être à l'école. Que les parents assistent à ce que les enfants ne viennent pas à l'école. La fête n'est pas une excuse et il faut abandonner les mauvaises pratiques. Le premier jour, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut que les enfants soient à l'école. C'est leur avenir qui est en jeu. Donc on ne peut pas se permettre d'associer l'école à la fête en disant que c'est l'endemain de fête ou c'est l'endemain de fête. Je crois que cela ne peut pas continuer et tout le monde parle de mauvaises habitudes, mauvaises habitudes. Il est temps qu'on arrête les mauvaises habitudes et qu'on aille à l'école. Le gouverneur des régions a félicité et encouragé les élèves qui ont répondu présent avant de leur prodiguer des conseils, notamment l'assiduité au cours. En troisième région, la rentrée, elle est effective. Le chef de l'exécutif à la tête d'une forte délégation est allé sur le terrain à Sikasso pour constater la fièvre hémorragique Ebola a été la première leçon de l'année au groupe scolaire Oumar Keleti-Ghiberté à l'instar des autres établissements de la région. Compte rendu c'est Koukonaté. Pour ce premier jour de l'année académique, l'ambiance était perceptible sur les grandes artères de la ville de Sikasso et au sein des établissements scolaires visités, qu'ils soient les fondamentales ou les secondaires. Deux sentiments sur le visage, l'angoisse pour certains et la joie des retrouvailles pour d'autres après trois mois de vacances. Et c'est dans cette ambiance que les autorités régionales sont arrivées au groupe scolaire Oumar Keleti-Ghiberté, première étape d'une visite des terrains. Nous sommes dans la classe de neuvième année à deux. L'actualité inspire le choix de la première leçon. On va voir aujourd'hui la fièvre hémorragie Ebola. Une leçon modèle suivie avec beaucoup d'intérêt par les visiteurs du jour avec une bonne participation des apprenants. Au lycée technique, le constat est le même. Présence effective des élèves et du corps enseignant. Les anciens qui prennent déjà les premiers cours pendant que les nouveaux sont à l'inscription et au rétrait des fournitures. Mais dans cet établissement, les problèmes ont pour nom le manque de matériel pour l'atelier et l'absence de connexion à Internet. Des difficultés évoquées lors d'une rencontre avec l'administration scolaire pour des solutions rapides car on veut de cette année scolaire celle de la relance et de la performance. Je pense qu'il faut serrer la ceinture de toute l'année scolaire pour compter sur un bon résultat. Nous sommes dans le maximum de conditions d'études. Il n'y a pas de raison que Sikasso ait 12% au bac. Au groupe scolaire les élèves sont déterminés à réussir l'année scolaire parce que malgré les effets de la fête, on a compris que tout le monde est là. A signaler la présence aux côtés des autorités régionales pour cette visite de terrain, les partenaires techniques et financiers de l'école comme l'UNICEF s'éviteraient les handicaps internationaux. Elle est effective la rentrée scolaire en 5e région. C'est le constat fait par le gouverneur de la région qui vient de sionner le groupe scolaire Abdel Nyan de Mopti, celui de Fatouma et le lycée Amadou Ndiko de Sévaré dans l'académie d'enseignement de Mopti. Yacouba Meiga compte rendu. Le groupe scolaire Abdel Nyang de Togel Mopti ce mardi matin 7 octobre 2014 jour de la rentrée scolaire 2014-2015 il est 7h45. C'est cet établissement scolaire rélevant du centre d'animation pédagogique de Mopti que le chef de l'exécutif régional accompagné d'une forte délégation a choisi comme première étape de son tour d'horizon dans les établissements scolaires pour partager les instants de retrouvailles des élèves enseignants et administrations scolaires après trois mois de vacances après les tours du lycée Amadou Ndiko de Sévaré et du groupe scolaire de Fatouma dans le centre d'animation pédagogique de Sévaré pour le même exercice partout les constats sont les mêmes l'atmosphère est conviviale et les cours ont bien démarré avec comme leçon modèle la fièvre hémorragique à virus Ebola nous pouvons affirmer à l'évidence que les cours ont effectivement repris c'est ainsi pas qu'il n'y a pas de difficultés malheureusement c'est les mêmes difficultés les effectifs pléthoriques problèmes d'infrastructure problèmes de nous sommes venus encourager tous les acteurs afin qu'ensemble dans une synergie nous nous donnons la main pour réussir l'année scolaire à l'image de ces trois établissements scolaires de l'académie d'enseignement de Mopti où tout est bien parti on peut présager une année scolaire apaisée avec une éducation de qualité et des résultats à la hauteur des attentes de tous les acteurs de l'école c'est plus de 80 000 élèves et plus de 3 000 enseignants qui doivent reprendre le chemin de l'école en sixième région c'est dans cette logique que le gouverneur de la région de Tomboktou accompagné d'une forte délégation des autorités scolaires et politiques est allé constater de visu l'ambiance dans certains établissements scolaires de Tomboktou c'est une confiance retrouvée selon les visiteurs qui ont suivi dans une classe mixte du lycée la leçon la leçon modèle traité sur la fièvre à virus Ebola Yeya Tandina depuis Tomboktou la reprise de l'année scolaire 2014-2015 à Tomboktou a été marquée par la visite du chef de l'exécutif régional accompagné d'une forte délégation composée des autorités politiques scolaires et administratives une rentrée effective à l'image du seul lycée public Mamman Alassane Aydara première étape ici les visiteurs ont été émerveillés par la première leçon modèle sur la fièvre à virus Ebola ils sont venus en grand temps au niveau des classes de lycée de fondamentales et même de pré-scolaires alors nous avons vu à assister à une leçon modèle sur la fièvre à virus Ebola qui nous a même permis de comprendre qu'elle est l'historique même de la fièvre à virus Ebola donc le sentiment qui m'en aime en réalité c'est un sentiment d'espoir un sentiment de confiance retrouvée qui permet de dire que réellement les choses reprennent au second cycle il y a Yalkaya comme au pré-scolaire Soubanafa et à Bahadou partout où la délégation a passé les impressions sont bonnes et la confiance est toute retrouvée cette année scolaire je la place dans un cadre de recondition de la réussite de l'école au niveau de la sixième région parce que ce que j'ai vu ce que j'ai partagé avec les partenaires les parents d'élèves les syndicats les enseignants me donnent espoir à croire que l'année 2014 2015 c'est une année d'espoir je peux le confirmer les enseignants sont de retour je suis vraiment fière qu'ils ont pu renouveler les écoles tout est joli c'est une joie de retourner à l'école on est vraiment content et on espère avoir le défi au total ils sont 3134 enseignants repartis entre les différents cap centres d'animation pédagogique de la région 2000 ouvrages littéraires et 9 ordinateurs équipés d'un logiciel de gestion c'est en substance le don du fonds de solidarité pluritaire de la coopération française à l'université des lettres et des sciences humaines de Bamako la réception du matériel a regroupé à la bibliothèque de l'université donateur et bénéficiaire Mamoru Sidibé était présent le fonds de solidarité prioritaire de la coopération française en faisant don de 2000 ouvrages littéraires et de 9 ordinateurs équipés d'un logiciel de gestion de bibliothèque veut la mise en place d'une gestion universitaire de la bibliothèque les choix portés sur l'université des lettres visent un objectif appuyer l'enseignement du français en formation initiale et continuer au Mali c'est qu'au Mali la langue française c'est la langue de l'enseignement c'est la langue de l'acquisition des savoirs la langue française c'est la langue de l'administration et au Mali la langue française c'est la langue du développement Cédon vient ranimer une bibliothèque agonissante qui n'avait que 20 729 livres pour 23 000 étudiants notre université fait face à plusieurs défis au nom de toute la communauté universitaire je voudrais solliciter davantage la coopération française à travers son excellence monsieur l'ambassadeur pour un accompagnement beaucoup plus conséquent avec la construction et l'équipement d'une bibliothèque digne de ce nom nous voulons que ce soit la première d'une longue liste des dons 2000 aujourd'hui 4000 l'année prochaine 10 000 l'année suivante le représentant du ministre a salué le retour du partenaire français qui sera d'un grand apport pour l'atteinte de ses objectifs avec ses ouvrages l'équipement informatique et le logiciel de gestion la formation du personnel nous devrons progressivement mais résolument basculer dans une gestion documentaire à la hauteur des ambitions universitaires les messages livrés par les partenaires sont rassurants à l'image de celui de l'ambassadeur de France qui souhaite consolider la dynamique de coopération pour une formation universitaire malienne de très grande qualité activité au niveau de l'assemblée nationale le président de l'assemblée nationale à la tête d'une délégation de parlementaires est arrivé a été à séjourner à Katane c'est en Italie Issa Kassilibe a pris part au séminaire de l'assemblée parlementaire de l'OTAN sur la sécurité tenue du 2 au 4 octobre dernier recours de ce séminaire les parlementaires issus des états membres de l'OTAN des nations associées ainsi que des pays invités ont abordé plusieurs questions sécuritaires qui ont dominé l'actualité qui dominent l'actualité internationale au nombre desquelles la situation en Libye et la sécurité dans le Sahel l'évolution des mouvements djihadistes dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à Guibou Koulibaly Ce séminaire de l'assemblée parlementaire de l'OTAN a été une tribune pour les différentes personnalités d'évoquer les préoccupations du moment le ministre des affaires étrangères de l'Italie a rappelé l'importance de la région Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour l'OTAN en raison de son instabilité depuis des décennies au cours de ce séminaire les débats ont été marqués par des interventions notamment celles de Karim Makeita président de la commission sécurité à l'Assemblée nationale du Mali il a mis en exergue la situation actuelle que traverse le Mali il ressort des débats la préoccupation des participants concernant la situation en Libye l'impact négatif de la situation dans ce pays sur les états voisins et au sud du Sahara notamment au Mali d'autres sujets non moins brûlants ont également été examinés il s'agit de l'évolution des mouvements diadistes dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord les conséquences humanitaires et économiques de la guerre en Syrie les conflits israelo-palestiniens suite à la crise a souligné qu'à marge des travaux le président de l'Assemblée nationale du Mali a eu une séance de travail avec son homologue de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN au cours de cette rencontre l'honorable Sidibé a fait la genèse de la situation au Mali depuis janvier 2012 le président Sidibé de préciser que malgré les efforts des membres de l'OTAN de la France de la CEDO du CAD le Mali est toujours victime d'agressions barbares perpétrées par des groupes armés l'honorable Sidibé a informé son homologue de l'OTAN de la nouvelle dynamique engagée à la faveur de pourparlers intermaliens le président de l'Assemblée nationale de conclure que le Mali compte sur ses amis afin de rétablir et garantir la souveraineté et le respect de l'intégrité territoriale du Mali pour sa part le président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN a félicité l'Assemblée nationale du Mali pour les efforts déployés dans le cadre du renforcement de la démocratie au Mali un mot de santé malade du coeur de centaines d'enfants souffrent de la maladie du coeur la prise en charge et le traitement du patient posent d'énormes difficultés pour accompagner ces malades l'hôpital mère-enfant organise avec ses partenaires l'évacuation de 5 enfants sur la France ils sont âgés de 1 à 11 ans et la cérémonie a eu lieu à l'hôpital mère-enfant en présence de notre reporter Djarra Konate l'hôpital mère-enfant en partenariat avec l'association mécénat des enfants malades du coeur organise pour la première fois une évacuation groupée elle concerne 5 enfants âgés de 1 à 11 ans le personnel sanitaire de l'hôpital mère-enfant donne des précisions nous sommes signataires de convention avec le mécénat chirurgique cardiaque de la France aujourd'hui nous avons 5 enfants qui partent pour l'intervention du coeur donc nous souhaiterons que ces enfants nous reviennent en bonne santé sans pathologie cardiaque nous faisons le bilan et le rapport médical le rapport est transmis en France là-bas et la sélection est faite à partir de la France suivant l'urgence des enfants cette structure hospitalière grâce à sa politique des relations extérieures est accompagnée par des associations et des oeuvres de bienfaisance le fait que nous envoyons les enfants au niveau de l'Europe ou bien aux Etats-Unis ce n'est que provisoire la solution durable c'est de développer un plateau technique ici si on a un appel à lancer c'est vraiment de faire une structure performante qui puisse prendre en charge tous les cas les paroles ont tous apprécié cette volonté d'accompagner et de soutenir les enfants malades du coeur malgré cette volonté l'attente demeure car plus de 1600 enfants de 0 à 14 ans souffrent de cette maladie en effet cette année 35 enfants malades du coeur ont bénéficié des interventions en Europe les membres du comité technique fonctionnel de la mutualisation du système d'informatique de la branche assurance maladie de la zone cipresse conférence intrafricaine de la province sociale sont en conclave à Bamako objectif échanger sur les voies et moyens afin d'harmoniser le système de l'information des assurances maladie de la zone cipresse comment contribuer à l'extension de la protection sociale en général et la couverture maladie en particulier à l'ensemble des populations des pays membres de la conférence inter-africaine de la province sociale ciprex c'est à cette question que tenteront de répondre les participants à cet atelier durant ces trois jours de travaux on parle d'assurance maladie on parle de population on parle de prestataires les prestataires ce sont les centres de santé et les pharmacies on parle de cotisation et on parle de rapport aujourd'hui il y a trois pays pionniers en matière d'assurance maladie en Afrique il s'agit du Gabon du Togo et bien évidemment du Mali qui ont institué des régimes d'assurance maladie donc c'est dans ce cadre là que c'est les organisations gérant les régimes d'assurance maladie se sont retrouvées à l'instigation de la conférence inter-africaine de la prévoyance sociale se sont retrouvées à Bamako pour élaborer un cahier de charge de la mutualisation du système d'information de la branche maladie notre pays est cité en exemple dans la zone ciblesse conférence inter-africaine de la prévoyance sociale en ce qui concerne la prévoyance sociale le progrès réside dans la mutualisation et nos pays plus que tout autre en ont besoin je sais pouvoir compter sur votre engagement notre pays restera particulièrement attentif aux résultats de votre atelier et s'investira pour la mise en oeuvre diligente de ces résultats les participants sont venus du Thobo du Gabon et du Malich mois de la solidarité les personnes les plus âgées déplacées de Kidal à Bamako ont reçu la visite du gouverneur de Kidal le gouverneur a au nom du ministère en charge de la solidarité leur a remis des enveloppes les personnes âgées de Kidal ont formulé des voeux très ardents pour la paix et la réconciliation dans notre pays afin qu'elles puissent retourner dans leur foyer Etienne Moukosagara a suivi cette visite Ces personnes âgées sont Al-Karinat Oualet Araqib et Ali Oud Mohamed âgées respectivement de 80 et 91 ans Ces personnes déplacées de Kidal à Bamako sont toutes logées à Sirakoura Megatana Elles ont reçu la visite du gouverneur de Kidal accompagnée pour l'occasion des cadres de Kidal de la Direction Nationale du Développement Social et celle de la protection sociale et de l'économie solidaire Les visiteurs du jour ne sont pas venus les mains vides Ils ont remis à chacune d'elles une enveloppe symbolique L'activité entre dans le cadre de la 20ème édition du mois de la solidarité Nous avons rendu visite aux personnes les plus âgées de Kidal en déplacement à Bamako Nous avons trouvé quand même des personnes âgées lucides mais qui sont prêtes toujours à retourner à Kidal c'est le plus important et qui ont encore espoir vraiment aux négociations qui vont se dérouler à Alger donc leur santé est précaire donc il va falloir que nous les suivons de près pour pouvoir souvenir à certains de leurs besoins Tout comme Al-Kharinat Ouallet et Ali Oud Mohamed une dizaine d'autres personnes âgées en déplacement de Kidal à Bamako ont reçu des enveloppes Toutes ces vieilles personnes ont formulé des voeux pour le Mali Dans le cadre du mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion la semaine nationale de la lutte contre la cécité le conseil national des personnes âgées du Mali en partenariat avec le programme national de la lutte contre la cécité et l'appui financier de la fondation malienne pour l'entraide et le développement organise des consultations ophtalmologiques avec chirurgie gratuite de la cataracte à la maison des aînés avenue Kouamekouma Amdalaï ACI 2000 à compter du 9 au 15 octobre à partir de 7h à suivre dans le programme ce soir une émission spéciale de cybernétique qui célèbre ses 14 ans c'est avec Ibrahima Traoré et toute son équipe Rachel Tesougue aussi sera présente pour formation en continu voilà mesdames et messieurs c'est donc tout pour ce journal merci de l'avoir suivi l'information reprendra ses droits demain 10h-13h Amadou Sankaré et Inch'Allah je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions du soir au revoir excellente nuit à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada